Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo de sécurité web. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une attaque de déni de service que l'on appelle le slowloris, qui est une attaque un peu particulière. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre comment marche un serveur web. Lorsque vous cherchez à accéder à un site web, de votre côté, vous, vous allez envoyer une requête HTTP. Une requête HTTP, ça se présente sous cette forme-là. Vous allez demander un GET, ici votre page, ici vous précisez le protocole, et ensuite vous allez avoir tout un tas d'entêtes. Donc ici, ça peut être le site que vous demandez, quel navigateur vous utilisez, quel type de texte vous acceptez en retour, est-ce que vous acceptez qu'il soit compressé, quelle langue vous utilisez, le type de connexion, et tout plein d'autres entêtes, et potentiellement vous avez même un corps. Cette entête se termine par une ligne vide. Toujours, c'est une ligne vide qui précise que l'entête est terminée. Et lui, de votre côté, le serveur va récupérer votre demande, et il va tout simplement vous faire une réponse. Donc là encore, il va mettre le protocole, le code de retour, différentes entêtes, une ligne vide pour dire que l'entête est terminée, et le corps de la réponse, tout simplement. Donc la page web qui vous intéresse. Maintenant, attaquons-nous à qu'est-ce qu'un déni de service ? Puisque je vais vous parler d'une attaque particulière de déni de service, il serait bon quand même d'expliquer ce qu'est le déni de service. Donc l'attaque par déni de service, qu'on appelle en anglais « Denial of Service Attack », aussi appelé « DOS », consiste ici. Vous allez voir, vous avez un serveur. Ici, vous avez un hacker, enfin une personne mal intentionnée, qui va en réalité envoyer des millions et des millions et des millions de requêtes sur le serveur. Le but va être, tout simplement, d'envoyer des tonnes et des tonnes de demandes, de requêtes, pour que le serveur, lui, il soit tout simplement débordé. C'est comme si vous demandiez à un serveur dans un restaurant d'enregistrer les plats pour 20 000 personnes. Forcément, il sera débordé. Et quand vous vous demanderez à passer commande, le serveur, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire « Écoute, t'es mignon, mais là je suis un peu occupé, je suis en train de m'occuper de cette table-là, donc tu attends que j'ai terminé ». Sauf que comme sur cette table-là, il y a 20 000 personnes, et bien ça peut prendre un certain temps. Or vous, de votre côté, sur votre navigateur, vous avez une limitation. Vous allez avoir ce qu'on appelle un « timeout ». En fait, le timeout, c'est un temps où, pour chaque connexion, en fait, si au bout d'un certain temps, la connexion ne répond pas, vous n'avez pas de réponse, alors la connexion va couper. Le but, c'est d'éviter que vous tournez dans le vide pendant une affinité de temps, ou pendant un temps extrêmement long. Ça permet, en fait, d'éviter d'engorger inutilement le réseau. Un serveur ne vous répond pas dans un certain temps donné, alors on considère que ça ne sert à rien d'attendre la réponse. Et c'est pour ça que, en fait, quand vous allez aller sur un serveur qui est sujet à une attaque de service, vous allez tourner pendant un long moment, jusqu'à ce que votre timeout vous dise « Stop, on n'arrive pas à connecter sur ce serveur, il n'arrive pas à répondre dans le temps nécessaire. » Et du coup, en fait, vous, le problème, c'est que vous n'aurez pas votre page. Et en fait, tout le rôle de cette attaque, c'est que le hacker arrive à balancer suffisamment de requêtes pour faire tout simplement tomber le serveur, c'est-à-dire que le serveur ne puisse plus tout gérer. Alors là, évidemment, l'exemple que je vous ai montré parle d'un seul hacker, mais évidemment, cela peut être tout un réseau de hackers, voire même plus que des réseaux de personnes, ça peut être des réseaux de machines, des machines, notamment zombies, ou des, comme on a pu le voir récemment, des objets connectés. Alors, dans ces cas-là, on parle de déni de service distribué, donc là, on parle de distributed denial of service, et donc d'attaque d'Edeos, ou d'Edeos, comme vous pouvez le prononcer. Mais voilà, dans la pratique, comment fonctionne une attaque par déni de service. Et moi, je vais vous parler d'une attaque particulière, qui s'appelle donc le slowloris. Donc, il convient de savoir qu'est-ce qu'un slowloris. Un slowloris, c'est un petit marsupial, je ne sais plus d'où, mais qui est tout mignon, regardez-le. Oh, il est mignon, il a des petits yeux comme ça, et tout. Et cette petite bête a quand même une petite particularité. Il est lent. Très lent. Il a des tendances un peu suisses. Je suis désolé si il y a des suisses qui nous regardent. Et en fait, tout l'idée de cette attaque va tout simplement consister à être comme un slowloris, c'est-à-dire qu'on va répondre au serveur, mais de manière très lente. Donc, on va envoyer en fait un début de requête, qui ne va pas être complété, et si nous n'avons pas de ligne vide, nous allons envoyer un début de requête. On va envoyer certains packages. Le serveur, lui, quand il va les recevoir, il va commencer à démarrer son timeout. Sauf que nous, avant qu'il coupe la connexion, parce qu'on a dépassé le temps de réponse, en fait, on va lui retourner encore des packages, une en-tête, une en-tête n'importe quoi, donc un random key et une random value. On lui dit, non, 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 je suis encore vivant, c'est juste que je suis un peu lent. Légitimement, le serveur ne peut pas nous couper, parce que potentiellement, c'est vrai qu'on peut avoir une connexion extrêmement lente. Si je suis en Internet 56K, je suis désolé, mais même si je suis lent, je demande quand même à avoir Internet. Donc le serveur, il dit, bon, écoute, je vois que tu es toujours vivant, je ne vais pas te couper ta connexion, je vais attendre. Et en fait, toute l'attaque du slow risk consiste à ça. avant que le serveur nous coupe la connexion, on va continuer à lui envoyer des packages dans tête sans jamais terminer notre requête HTTP, et le but, c'est que comme ça, on va maintenir la connexion. Or, évidemment, un serveur ne va pas pouvoir tenir infiniment une affinité de connexions. En réalité, surtout sur Apache, il faut savoir que chaque connexion est gérée par un thread, un part, donc une tâche parallèle indépendante à part. Or, un serveur est limité sur le nombre de threads qu'il peut appeler. Au bout d'un moment, en fait, il va passer plus de temps à gérer les threads plus que de travailler pour les connexions. Et l'idée, en fait, c'est exactement ça, c'est qu'au lieu d'ici de faire une seule requête lang, on va en faire des milliers, des milliards, des chilliards, on va envoyer tout plein de requêtes que l'on ne terminera jamais, que l'on va tout de même maintenir artificiellement en vie, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois compléter la requête avant que le timeout expire. Et tout ça, qu'est-ce que ça va engendrer ? Ça va engendrer que la machine va avoir tout plein de connexions, qu'elle va devoir garder ouvertes, car de son point de vue, elles sont totalement légitimes, elles sont juste lentes. Et le problème, c'est que du coup, le serveur va tomber. Alors moi, j'aime particulièrement cette technique d'attaque par déni de service, parce qu'elle est quand même particulièrement fourbe, dans le sens où en fait, elle peut être totalement légitime. Je peux être un serveur ou une machine relativement lente, je peux être sur un réseau qui va passer par des milliers et des milliers de routeurs, de sous-réseaux, etc. Et du coup, ça peut prendre du temps, et du coup, effectivement, le serveur ne va pas me couper la connexion à cause de ma lenteur. Et du coup, moi, je vais abuser, en fait, de cette faille, en quelque sorte, même si ce n'est pas une faille, c'est vraiment une fonctionnalité. Moi, je vais abuser de cette faille pour tout simplement m'accaparer toutes les connexions du serveur, et ensuite, tout simplement, quand une prochaine personne va arriver, le serveur va dire, « Attends, je suis en train de traiter plein de demandes, donc tu attends, et je reviendrai vers toi quand j'aurai fini. » Sauf qu'en fait, tout simplement, il n'aura jamais fini. Donc voilà, pour moi, c'est une attaque de déni de service qui est assez atypique, parce que le but, ce n'est vraiment pas qu'on envoie des milliers de requêtes jusqu'à le faire sombrer. Là, on peut y arriver avec très peu de requêtes. Vous pouvez être surpris, je crois qu'avec à peu près 200 requêtes en slow-loris, c'est terminé, le serveur est tombé, et du coup, même ça, ça n'a pas besoin d'être, comment dire, distribué. Seul, je peux faire tomber un serveur si je gère bien mon truc et si le serveur n'est pas protégé. Donc évidemment, cette faille, enfin, cette pratique est devenue assez courante, et maintenant, il y a des serveurs qui sont protégés, et il y a eu des parades qui ont été inventées depuis. Évidemment, tous les serveurs ne sont pas forcément équipés de ce système, sachant que notamment, la cible principale, c'était Apache qui créait des threads à chaque connexion, et je crois que depuis qu'ils ont été mis à jour, ils ont tenté de corriger ça, mais évidemment, il est toujours possible de trouver des serveurs avec des anciennes versions, ou en tout cas, des versions pas mises à jour. Évidemment, je le précise bien, je vous dis ça, c'est surtout pour que vous en ayez la connaissance, et que pour vous, vous essayez de vous en prémunir, ce n'est absolument pas pour que vous en usiez pour pirater des... pour faire tomber des serveurs. Je rappelle que c'est illégal, et que vous pouvez potentiellement risquer certaines peines. Mais voilà, l'information est la clé, et pour moi, justement, je voulais quand même vous présenter cette information, que je pense que lorsqu'on parle énormément de denis de service, on voit énormément les... Ah, il faut envoyer une armée de PC zombies, envoyer des requêtes pour les faire tomber. Il n'y a pas que ça. S'il n'y a pas juste une quantité faramineuse de requêtes qu'il faut envoyer, on peut aussi envoyer des requêtes en plus petit nombre, mais qui sont très lentes, et qui, du coup, vont maintenir la connexion. Et du coup, l'idée est la même, c'est faire tomber le serveur, mais c'est une autre façon de procéder, et je trouvais que c'était intéressant de vous la présenter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, que cette vidéo vous a intéressé, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce vert. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus !